Montréal.tv est au Palais des congrès pour la 27e édition du Salon des meilleures pratiques d'affaires. Il y a plus de 3000 personnes sur place provenant d'un peu partout au Québec pour participer aux plus importants événements dédiés à l'amélioration continue et à l'innovation. Mme Maléto, 27e édition cette année en 2019. Parlez-nous des grandes lignes d'événements de cette année. Alors je pense que la très principale qui est là depuis 27 ans, en fait c'est qu'on a une quarantaine d'entreprises qui viennent présenter leurs projets d'amélioration continue. Alors tout au long de l'année, le mouvement a sélectionné des entreprises qui avaient des beaux projets sous différents thèmes. Ça peut être comment j'ai fait pour optimiser ma production, comment j'ai fait pour mobiliser mieux mes gens, comment j'ai fait pour avoir des meilleurs indicateurs de performance. Donc il y a différents thèmes. En fait, c'est pour voir ça comme une foire commerciale. Vous voyez, il y a plusieurs kiosques. Chaque kiosque, c'est une entreprise qui vient avec ses employés parler de comment ils ont fait ça. Je dirais l'autre élément, le pavillon 4.0, le gouvernement le dit, tout le monde le dit, il faut passer à la transformation numérique. Cependant, ça prend des conditions gagnantes. Alors c'est quoi ces conditions-là? Il faut avoir une réflexion stratégique, il faut avoir préparé nos ressources humaines, il faut avoir fait le ménage de nos processus. Donc au kiosque, le pavillon 4.0, les entreprises vont pouvoir voir des entreprises qui ont bien réussi leurs projets. Souvent les dirigeants d'entreprises et les gestionnaires ne connaissent pas les bonnes pratiques. Alors on a une zone où vous êtes le héros, c'est une zone expérientielle. Il y a 14 outils qu'on présente aux gens et les gens viennent se pratiquer, un peu les explorer pour voir si c'est faisable d'implanter ça chez eux. En conférence, cette année, on a Patti à Mazero qui vient nous parler de leadership. On sait que si on veut être productif, être performant dans nos organisations, ça prend un leadership fort. Patrick de TechnoSop, première apparition au Salon des meilleures pratiques d'affaires. Qu'est-ce que ça fait TechnoSop? Nous, on gère de l'eau minière. En fait, on déplace de l'eau, on la traite dans à peu près 80 % des mines au Canada, nord des États-Unis, ouest américain et nord du Mexique. Qu'est-ce que vous venez démontrer ici? Nous, on est une industrie, quand même l'industrie minière, c'est une industrie qui est très, très conservatrice. L'humain n'est pas nécessairement toujours au centre de préoccupation. Nous, ce qu'on a décidé de faire, notre concept, c'est RHPH. En fait, la petite patte du R, on enlève la petite béquille et on fait que les gens se tiennent debout seuls. On donne de la hauteur. Au lieu de supporter, d'aller voir les RH et de dire « comment vous pouvez m'aider », on fait l'inverse. C'est « comment tu peux t'aider, toi, pour prendre de la hauteur? » Le HP en anglais ou le PH, la puissance humaine, parce que nous, les ressources humaines, c'est de la puissance humaine. Mais comme ça devient le moteur de notre créativité. Qu'est-ce que vous venez présenter, Fontaine Aquanux? Nous, on s'est retrouvés face à un défi important. En 2016, notre compagnie mère fait l'acquisition d'une nouvelle marque de commerce. On a une croissance qui est fulgurante. On passe de 12 à 60 personnes en l'espace de quelques mois. Donc, toutes sortes de défis à affronter, mais il faut vraiment améliorer notre efficience, notre efficacité. Donc, c'est vraiment le fil conducteur de l'ensemble de notre projet. C'est important, d'après toi, des salons comme celui-ci? C'est clair. Le Salon des meilleures pratiques d'affaires, ça vient nous donner un paquet de bagages. Ça vient nous permettre de nous nourrir des expériences des meilleures entreprises de la province. Et puis, on ressort d'ici avec énormément d'idées qu'on veut implanter. Puis, ça nous donne un boost, une énergie pour le futur. Geneviève de Haut-Trois-Couvent de la région de Québec. Qu'est-ce qu'on vous fait? Nous, au Trois-Couvent, on est une petite institution muséale, agréée, reconnue et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications. En fait, on est une entreprise d'économie sociale avec cinq employés, un CA, et financé essentiellement par les fonds publics. L'organisme existe, ça fait 35 ans. On a connu de super bonnes années et de très, très, très mauvaises années, que j'appelle le fonds du baril. Et on est arrivé à un point où on avait besoin de pérenniser notre financement. On avait besoin de se professionnaliser et d'avancer tout le monde dans la même direction. Donc, la planification stratégique, pour nous, c'est une réponse à ça. Mais en même temps, je crois que la planification stratégique, ça parle à tout le monde. Tout le monde en a besoin qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Puis, on est un bon exemple comme quoi, même en tant que petite organisation, on peut avoir une démarche très professionnelle, très structurée. Ça peut nous amener beaucoup plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada